Le prince William a mis les voiles direction Singapour pour le troisième Earthshot Prize, prix qu'il décerne depuis 2021 à des lauréats ayant contribué à la protection de la planète. Un voyage qu'il a opéré sans Kate Middleton, resté à l'ombre. Une absence sur laquelle le futur roi s'est étonnamment exprimé. Kate Middleton sans William, et maintenant le prince William sans Kate. Voilà plusieurs fois que le prince et la princesse de Galvaque chacun à leurs occupations. Si dernièrement, les parents de George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, se sont retrouvés pour des sorties à deux, si est-il désormais loin l'un de l'autre qu'ils réalisent leur mission. William s'est déporté à des milliers de kilomètres pour se rendre à Singapour en Asie où le troisième Prior's Shot Prize va être décerné ce mardi 17 novembre. Kate Middleton, d'habitude à ses côtés pour ce genre d'événement récompensant les actes en matière d'environnement, est resté à Londres. En débarquant en Asie, le prince William a évidemment attiré tous les regards. Mais si d'ordinaire, il brille aux côtés de son épouse, l'absence de cette dernière n'a pas manqué de faire réagir. Alors, le prince ne s'est étonnamment pas fait prier pour révéler la raison exacte de ce voyage en solo, lui qui, normalement, n'est pas du genre à s'étaler sur ce type de sujet. Au cours d'un discours dans lequel il fait part de son bonheur d'être de nouveau sur le point de remettre ce prix qui lui tient à cœur, le frère du prince Harry a évoqué Kate Middleton, indiquant que si elle n'était pas présente, elle était désolée de ne pas pouvoir être là. « Elle aide George à passer sa première série de gros examens » a-t-il fait savoir dans les propos rapportés par le Daily Mail. Un détail déjà abordé par la princesse de Gala en personne. Que les plus inquiets se rassurent, aucune séparation n'est donc à déplorer du côté des futurs rois et reines d'Angleterre. Prince George, les choses sérieuses commencent si aux yeux de ses parents, de toute la famille royale et d'une grande partie du public, le prince George reste encore un bébé, le futur roi d'Angleterre, du haut de ses dix ans, n'est plus un petit garçon. Côté scolaire, cela se ressent. Les périodes d'examens commencent donc pour le grand frère de Charlotte et Louis, le début d'une longue série. Dans les prochaines années, George pourrait être scolarisé à Eton College, l'endroit même où son oncle et son père étaient inscrits dans leur jeunesse. Il se pourrait également que George soit dans une toute autre école, celle quoi fréquenter Kate Middleton après avoir été victime de harcèlement scolaire. La princesse a récemment été vue en visite à l'école Marlboro dans le comté de Wiltshire. Une halte que le palais n'a pas voulu commentaire il y a quelques jours. L'avenir nous dira s'il s'agit ou non d'un projet pour l'un de ses enfants. L'avenir du Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501